B'edrat HaShem, on reprend par des scrimonies, on est dans le premier portique, Sha'ar Ichon, qui traite des Sphirotes, et qui s'appelle Eser Velo Techa, c'est-à-dire il y a dix Sphirotes et non neuf, selon l'enseignement de la Bichina du Sefer et du Tzira, et aujourd'hui, B'edrat HaShem, on est dans le septième chapitre, P'erech Shevei. Après que nous nous soyons occupés dans les chapitres précédents, dans la présomption, dans ce que nous tenons comme étant notre croyance, et qui est accepté par tous les kabbalistes, Que les Sphirotes sont au nombre de dix, Lopachot Velo Yoter, ni plus ni moins. Nous voulons dans ce chapitre présent, de sauver le scrutateur d'une erreur et d'une incompréhension, ou plutôt d'une faute de compréhension. Et c'est un responsable, c'est une question qui a été adressée à Rav Haïgaon. Qui est Rav Haïgaon ? Rav Haïgaon fait partie des derniers géonymes, c'est-à-dire les sages de Babel. Il était le Rosh Yeshiva de Pumbedita, et il a laissé devant lui beaucoup d'élèves, il a enseigné de nombreuses années, il est mort centenaire, et il a laissé une grande œuvre de livres et surtout de responsables. Et il y a une responsable célèbre que les élèves lui ont adressée, sur laquelle le Ramak reviendra plus loin dans le Pardes, et qui est une question fondamentale de Kabbalah. Et voilà la question qui lui a été posée. Il faudrait que notre maître, ce sont les élèves qui s'adressent au Rav, à Rav Haïgaon, et que notre maître nous apprenne, nous enseigne, qu'en est-il que, que nous avons trouvé dans l'enseignement des Rabbanim, Zirronam, Livrachah, Yud, Gimel, Midot, Shekibel, Moshé Rabbenu, Alaba Shalom, que le prophète Moïse, Moshé Rabbenu, a reçu 13 attributs. C'est quoi ces attributs ? Ce sont les attributs que Moïse va invoquer lors de la faute du Vaudor pour pouvoir pardonner cette faute. Et ce sont 13 attributs célestes, qui correspondent à 13 noms divins, ou plutôt à 13 groupes de noms. Et c'est quelque chose qu'il a reçu du ciel, et ces 13 attributs, nous les invoquons d'ailleurs dans la prière, tous les jours, chaque fois qu'effectivement on veut se faire pardonner des fautes, parce qu'ils correspondent à des degrés supérieurs. Donc d'un côté, Moshé Rabbenu, il a reçu 13 midotes, 13 attributs, où l'Abraham a vigné à la vache de l'homme, alors qu'Abraham, notre père, que la paix soit sur lui, dans un livre qui lui est attribué, c'est-à-dire dans le Sefer Yechassou Le Razal, que les maîtres ont attribué à Abraham Avidou, c'est-à-dire le Sefer Yetzira, qui est attribué au patriarche Abraham, à Chimot, qui est fait par son nom, c'est le Sefer Yetzira, et c'est le Sefer Yetzira. Et dans le Sefer Yetzira, donc d'un côté, on a 13 attributs qui ont été transmis à Moïse, et de l'autre côté, le Sefer Yetzira, qui au nom de l'enseignement d'Abraham, compte 10 firots. Notez bien que ce n'est pas le même nom. D'un côté, il y a les yud, guimel, les 13 midotes, et d'un autre côté, il y a les 10 firots. Et nous avons besoin d'apprendre de sa bouche sainte, c'est-à-dire la bouche sainte de Rav Haïgaon, à qui on adresse la question. Est-ce que les 10 firots dont on parle dans le Sefer Yetzira correspondent aux 13 midotes que tu as donné à Moshe Rabbeinu ? Et si on est ainsi, alors, on aurait d'un côté yud, yud, guimel, midotes, on aurait d'un côté 13 midotes, 13 attributs, mais on n'a pas 13 sefirots. Alors, comment est-ce qu'on a 10 d'un côté et 13 de l'autre ? Ou alors, effectivement, on pourrait dire qu'il y a d'un côté 13 attributs, simplement, et il y a 10 sefirots, mais soit l'un, soit l'autre. La Torah elle-même ne parle pas des sefirots. La seule chose qu'on pourrait considérer comme étant des attributs divins, c'est effectivement les 13 attributs que tu as donné à Moshe Rabbeinu. Les Torah techa anachnouz rikhim Donc, nous avons besoin de ton enseignement, de ta Torah. Ve'tchuvatecha anachnoum yachelim Et nous espérons ta question. Atkan lechono hache'ela Fin de la question qui a été adressée à Rav Haïgaon. Ve'ine arabe bi'er la'em Et, alors, la réponse de Rav Haïgaon elle sera rapportée plus tard. Quand on aura besoin d'approfondir cette question parce qu'elle va revenir plus tard parce qu'il faudrait effectivement qu'on comprenne cette notion des yud-gimel-midot. Ici, le Rama qui va la donner de façon résumée. Ve'ine arabe bi'er la'em et le Rav leur a enseigné, leur a expliqué Chez yud-gimel-midot que les 13 attributs em'an-fe-toldot ce sont des branches des engendrements des ramifications Yod-sot qui sortent mais Eser-ma'alot qui sortent de 10 degrés qui s'appellent des firots. Donc, il y a les 10 éfirots et de ces 10 éfirots il va y avoir une ramification qu'on va appeler les 13 midot. Elou, Keneged, Elou Celles-ci, les midot, les attributs sont en regard des 10 éfirots. Im-shloshah-genuzot avec 3 supplémentaires qu'on va appeler ici 3 degrés cachés Rosh et Rashim et qui sont les têtes des têtes c'est-à-dire les principes généraux. Alors, d'un côté, il dit que les Yod-gimel-midot les 13 attributs sont des ramifications des 10 éfirots et d'un autre côté, il dit dans la même phrase qu'effectivement ces Yod-gimel-midot correspondent aux 10 éfirots mais avec 3 degrés en plus qui sont les principes généraux. Ve-i-mena-metzi-out Lachem Et si effectivement nous n'avons pas d'établissement c'est-à-dire d'établissement dans la Torah réelle des 10 éfirots Mesorètes Mesorètes la-em les Kad-mon-énu C'est une tradition que nous avons reçue de façon antérieure Ish-mi-pi-ish d'homme en homme Ad-mi-pi-an-é-vi-im jusque depuis les prophètes Zélé-shono Voilà résumé la réponse de Rav Haïgaon Donc les 10 éfirots c'est une tradition qu'on a depuis les temps de la prophétie et qui ne contredit pas les Yod-gimel-midot qui sont dans la Torah Et ces 10 éfirots elles ont des ramifications des engendrements qui sont des actions qui sont des modes actifs et ces modes actifs s'appellent des midots ça s'appelle des attributs donc les 13 attributs sont une ramification on pourrait même dire une émanation des 10 éfirots vers Shorashim chez En Avot et donc si on a des ramifications on a donc des racines et les racines qui sont donc les pères parce que le Av c'est le père la Tolada c'est l'engendrement Nikraou Séfirot elles s'appellent des séfirots et pourquoi elles s'appellent séfirot ? Non pas parce que le terme séfirot pourrait s'attribuer à la notion de nombre ça ce sont toutes les étymologies pour expliquer le nom séfirot etc. Et le Ramak dit et nous n'allons pas ici rapporter tout le texte de la réponse parce que nous le reproduirons plus tard et nous l'expliquerons de façon large et approfondis Béchar à Tsar Tsachot dans la porte des Nites Essences dans le chapitre 1 Bézrat Hachem parce qu'effectivement là-bas nous devons parler de 3 degrés supplémentaires qui se rajoutent aux Sfirot qu'on appelle les Tsar Tsachot c'est-à-dire les Nites Essences des Lumières Enfouies et Cachées Veata en tout cas maintenant Raou Shénoma Shén Kavanat Arabe Omro et il faut donc dire que l'intention de Rav Aïgaon Béomro quand il a dit quand il a dit que c'était 10 avec les 3 principes de principes les têtes des têtes Il n'a pas voulu du tout dire que donc il y aurait 13 Sfirot dont 10 qu'on compte et 3 qui sont cachés c'est pas du tout ça ce qu'il a voulu dire Chez Imzo Kavanato Shéla Rav Ayalo parce que si effectivement telle était l'intention de Rav Aïgaon leur intention était de répondre ça Ayalo les Tarets la M Ika Shalatam ou Shébe Sefer Ayitsira parce qu'effectivement le principe de leur question concernait le Sefer Ayitsira parce que dans le Sefer Ayitsira là-bas on a dit Shéamro Et quand on a dit là-bas que 10 et pas 11 donc du coup et qu'on considérerait qu'il y en est 13 donc le Sefer Ayitsira ne nous donnerait pas une Alaha ne nous donnerait pas une loi or il est clair qu'il y a 10 Sfirot Et puisque nous avons vu que Rav Aïgaon n'a pas craint d'établir son langage c'est-à-dire de la manière dont il s'est exprimé et de ne pas repousser ces choses il aurait pu dire simplement écoutez il y a 10 c'est tout c'est pas la peine d'aller chercher plus loin les 13 ça nous concerne pas non ça indique que ces 3 degrés cachés ne sont pas des Sefer jusqu'à quel point qu'on aurait pu penser qu'elles sont 13 pourquoi il ne s'agit pas là-bas de ces 3 degrés en plus de 3 Sfirot ce ne sont que des degrés ce ne sont que des forces cachées et ça correspond à une réalité beaucoup plus subtile et fine que les Sefer que les Sefer comme nous développeront plus tard dans la porte des Tart Sakhot donc il y a bien 10 Sefer cette histoire des 13 c'est autre chose et c'est 3 degrés en plus en tout cas on ne peut pas les compter comme des Sefer mais ce sont des forces cachées et subtiles et de même nous n'avons pas d'objection quand nous trouverons et quand ça sera expliqué plus tard que par exemple il y a 10 Sefer dans le monde de la Bria et qu'il y a 10 Sefer dans le monde de la Bria et qu'il y a 10 Sefer dans le monde de la Yetzira et qu'il y a 10 Sefer dans le monde dans le monde de la Sia ça non plus ce n'est pas une objection alors on va dire qu'il y a 40 Sefer et qu'il y a 10 Sefer par monde non ce n'est pas du tout une objection et ça sera expliqué dans la porte des 4 mondes et donc de même il n'est pas du tout une objection et donc du coup le fait qu'il y ait des degrés cachés dans ces 3 éléments n'est pas du tout une objection et si maintenant nous trouvons une réalité qui est plus cachée ces réalités cachées sont des racines pour les choses dévoilées mais dans ce qui est dévoilé ce sont 10 Sefer et pas 11 ni 9 comme on a dit ces 3 degrés sont des racines et s'il y a donc des degrés dévoilés ces degrés dévoilés sont considérés comme l'ombre de choses qui leur sont supérieures et dans tous les cas cela ne sera jamais supérieur au nombre de 10 et cela ne sera pas non plus inférieur au nombre de 10 et ces 3 degrés sont donc considérés comme étant des racines comme étant la source des choses comme nous l'expliquerons là-bas quand nous reprendrons la réponse de Rav Aïgaon à propos de la différence entre les 10 Sefirot et les 13 Midor ça c'était déjà la première objection à laquelle il fallait tout de suite répondre et être comme a dit le Ramach ne pas avoir cette erreur ou cette incompréhension et il y a une autre erreur possible cette autre erreur possible elle est dans un texte qui s'appelle Braïta chez le Rabbi Shimon à Tzadik une Braïta c'est-à-dire c'est un enseignement extérieur donc un enseignement qui était en dehors littéralement du Talmud et qui attribuait à Rabbi Shimon à Tzadik qui faisait partie de la génération des sages du Talmud et cette Braïta elle a été reproduite par Rabbi Hamai Gaon qui lui est un Gaon des générations beaucoup plus avant dans un livre qui s'appelle Sefer Ayoun ce livre qui s'appelle Sefer Ayoun c'est un livre très court qui existe dans plusieurs versions et ce Sefer Ayoun c'est un livre de Kabbal très 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 complexe et qui est attribué chez Khiber et qui est attribué à Rabbi Hamai Gaon et donc là-bas donc on va rapporter cette Braïta de Rabbi Shimon à Tzadik et elle est expliquée par Rabbi Hamai Gaon on va juste lire le texte aujourd'hui et dans le prochain coup on expliquera la question qui s'y pose il y a 13 forces donc effectivement la question c'est pourquoi est-ce qu'ici on va compter 13 forces et Yesh et chacune de ces forces Shem Yadua a un nom connu ou un nom qui lui est attribué et là-bas leur degré leur élévation est chacune supérieure à celle qui est en dessous donc ce sont 13 degrés qu'on peut considérer comme étant 13 paliers l'un étant au-dessus de l'autre le premier Ehad il s'appelle Avir Kadmon il s'appelle l'air antérieur Bet le deuxième il s'appelle Chochma Keduma il s'appelle la sagesse antérieure Gimel le troisième il s'appelle Or Moufle il s'appelle la lumière prodigieuse le quatrième il s'appelle Hashmal Hashmal on va pas le traduire He le cinquième il s'appelle Arafel Arafel ça serait comme une nuée un peu ténébreuse Vav le sixième il s'appelle Kisea Noga le trône de la lumière éclatante Noga c'est une lumière mais c'est une lumière très très forte le sept Sheva Sheva en araméen en araméen qui s'appelle le Chose et ça c'est un degré encore plus fort c'est un degré de vision prophétique qui est l'endroit où se trouve la vision des visionnaires ça c'était pour le septième le huitième il s'appelle Kérouf Kérouf on va pas le traduire le neuvième Tête il s'appelle Galgale Hamerkava ça s'appelle littéralement les roues du chariot le dixième Yod Avir Asovev il s'appelle l'air qui tourne ou l'air qui entoure Yod Aleph le onze il s'appelle Pargod Pargod c'est un rideau il s'appelle le rideau Zeou Kiseakavod et c'est le trône de l'honneur le Yod Bet le douzième il s'appelle Makom An-Neshamot il s'appelle l'endroit des âmes Anikra et qui s'appelle Khadré Gédola les pièces Khadré Gédola les pièces de la grandeur et le treizième Yod Gimel Sod Ma'araha A'Elyona le secret de l'agencement supérieur Anikra Echala Kodesh A'Elyon qui s'appelle le palais du saint supérieur et donc voici Ve'ilu A'Yud Gimel Kuchot voici donc ces treize forces Am-Mit-Galim Ké-Echad et elle se dévoile Ké-Echad commune ensemble Mi Keter Elyon depuis le Keter depuis la couronne supérieure An-Nesham qui est cachée et qui s'appelle Oman Ad-Kan Neshono Fin de la citation de cette citation du Sefer Ayun qui est la Braïta de Ravi Ishmael On reviendra sur cette Braïta dans le prochain cours pour comprendre effectivement ici si les treize ne sont pas une objection au nombre des dix Sefirot Baruch Adonai Amén Ve-Amén